Ne ratez ça pour rien au monde. Sur les épaules, sur les mâts des bateaux, l'arène du Vieux-Port était une nouvelle fois trop petite pour ce spectacle. Un spectacle en deux actes. Le premier, la triplette Garagnon habillée de rose, plus expérimentée, domine les débats, au point et au tir 11 à 4 en moins d'une heure. Et puis, coup de théâtre, sur ce tir de Jo Dubois, le bouchon s'en va en même temps que les illusions de la triplette Garagnon. Le Marseillais Hervé Caillolle dit le bombardier entre en scène, apprécier ce carreau en place très rare. Une merveille. C'est le fameux concept des vases communicants. La triplette Garagnon sent le vent tourné et craque face à l'enjeu. On n'a pas su conclure. On n'a pas su gérer la pression. Hervé Caillolle, lui, conclut. 13-11, au bout de la nuit, Baskanouna, Caillolle et Guillaume remportent leur premier mondial. Leur rêve absolu. Les joueurs de boule, c'est la consécration. Gagner le Ricard à Marseillaz, c'est merveilleux. Pour un joueur de boule, pour l'instant, je ne réalise pas trop. C'est le plus fort, les gars. C'est le plus fort. C'est le plus fort. Caillolle revient dans le circuit. C'est le plus fort. C'est bon, je crois. Hervé Caillolle qui voit la vie en rose. Garagnon et ses deux coéquipiers totalement défaits. La joie et la détresse. L'image classique d'une finale magnifique par son revirement de situation. où hier soir, il ne fallait rater ça pour rien au monde.